Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le vendredi 24 avril 2020, je devrais savoir qu'on est vendredi parce que c'est les vacances, vacances confinées, mais vacances quand même, et dans cette vidéo je vais revenir sur la présentation rigolote que j'ai fait de Ubuntu 20.04 LTS en mode déjanté FWRD Control. Alors j'ai fait ça il y a 22 heures, ça a plu à certains, ça n'a pas plu à d'autres, dans tous les cas je m'en fiche, je voulais faire cette présentation sur ce mode là. Pourquoi ? Parce que, bon Ubuntu c'est... bon, tout le monde va parler d'Ubuntu, tout le monde va faire ses présentations en disant Voilà, vous pouvez installer ça sur Ubuntu, vous avez un noyau 5.4, vous avez Gnome Machin, certains vont faire avec KDE, que Ubuntu vont faire avec d'autres dérivés. Et moi j'avais envie de faire autre chose pour vous informer, petit 1, que Ubuntu 20.04 est ici sorti. Petit 2, on a vu quand même que les snaps ça marche dans l'affaire. Petit 3, on a vu qu'ici il y a des petits problèmes de traduction avec les snaps, notamment H-top que j'avais installé ici. que le calendrier, parce que, quand même, j'ai fait un truc rigolo, mais on a vu que les dates, vous voyez, le système, vous installez un système en une autre langue que la disposition du clavier, et bien, qui dit disposition du clavier dit que les formats de date et tout ça sont dans la langue de la disposition du clavier. Donc ça, c'est rigolo. On a vu aussi, ah oui, si, on a vu aussi, ça c'est le moment que j'ai adoré le plus, c'est qu'on ne peut pas déplacer un dossier dans la papelera. Vous voyez, on ne peut pas mettre un glisser-déposer, les icônes qui sont sur le bureau. Bon, vous savez que j'ai horreur des icônes sur le bureau, d'ailleurs, même moi, je n'ai jamais eu, vous pourrez regarder toutes les vidéos que j'ai faites sur mon système normal, je n'ai aucune icône sur le bureau, je n'aime pas ça, voilà. Donc, on a fait un tour, quand même, de Ubuntu, de manière assez rigolote, ça a plu à certaines personnes, en plus, vous avez été nombreux à réagir, alors, bien souvent, sur le ton humoristique de la vidéo, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, alors, j'imagine qu'on regardera quand les stats seront poussées, mais, à la limite, ça, je m'en fiche, en fait, des pouces vers l'eau et vers le bas, c'est bien, 282 gens qui aiment, wow, super, non. Ce qui me fait plaisir, c'est les gens qui visionnent, et c'est les gens qui commentent. Donc là, je suis presque persuadé, je regarderai les stats juste à titre informatif, mais je suis sûr que, cette vidéo, beaucoup de gens sont tombés dessus par la recherche YouTube, ce n'est pas forcément des abonnés de ma part, surtout quand je parle de sujets génériques, Windows, Ubuntu, dans les statistiques, souvent, ce n'est pas les abonnés de la chaîne qui regardent le plus, mais c'est des gens extérieurs, et donc, je pense que les gens extérieurs, ils ont dû se dire, putain, on va regarder ce qu'il y a sur Ubuntu, puis ils ont dû tomber là-dessus, ils ont dû se dire, mais le gars, il est fou, allez hop, je n'aime pas. Donc ça, c'est possible, j'en garderai les stats à titre indicatif, juste sur cette vidéo, ça m'intrigue. Et, si vous voulez, plusieurs questions m'ont été posées, soit par Twitter, soit par Messagerie privée, soit dans les commentaires, soit sur le Telegram, en me disant, ouais, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ZFS, c'est quoi l'intérêt de ZFS, et les snaps, pourquoi tu n'aimes pas ça ? Alors, on va commencer par ZFS, ça va être très rapide, puisque ZFS, c'est un système de fichiers qui a été développé par Sun Microsystems en 2005, et qui offre des capacités extraordinaires, voilà. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre 2 puissance 48 instantanées, au maximum sur le système de fichiers, vous pouvez mettre 2 puissance 48 fichiers dans chaque système de fichiers, donc c'est des trucs qui sont énormes, qu'un particulier n'utilisera jamais, vous voyez, vous pouvez faire une taille maximum du système de fichiers de 16 exibi-octets. Alors, les 16 exibi-octets, je ne sais pas combien ça fait de Tera, mais c'est un truc qu'on n'atteindra jamais. Donc, si vous voulez, pour l'utilisateur lambda, ZFS, ça ne sert à rien. Surtout que vous pouvez, alors bon, ils expliquent des trucs, mais pas grand-chose sur la page en français, mais vous pouvez faire du RAID, de la redondance, changer des disques à chaud, faire des trucs comme ça. Donc, le particulier avec son ordi portable, ou son PC fixe à la maison, ça ne l'intéresse pas, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas intéressantes. VXT4, ça suffit largement. Si on veut des petites fonctionnalités avancées, on peut partir sur du LVM, moi je suis un grand fervent de LVM, mais ZFS, pour un particulier, je ne vois pas l'intérêt. Donc, ça ne m'intéresse pas. Et sur la partie serveur, ça peut éventuellement être intéressant, mais sur tous les serveurs que j'administre, ce ne sont que des machines virtuelles dans la boîte où je travaille. Et moi, j'ai de la machine virtuelle dans VMware. Donc, j'ai des outils pour faire des sauvegardes, j'ai des outils pour faire des instantanés, j'ai des outils pour restaurer des fichiers à l'unité. Donc, j'ai tout ce qu'il faut avec ma plateforme VMware et mes machines virtuelles. Et si vous voulez, ZFS prend un peu de mémoire. Donc, si dans les machines virtuelles, on s'amuse à gaspiller de la RAM pour du ZFS ou pour d'autres choses, par exemple Gen2, jamais j'installerai au travail une Gen2 pour compiler, utiliser du CPU, comme ça, dans une machine virtuelle. Ce n'est pas le but, c'est contre-productif. Donc, moi, je n'envoie aucun intérêt à mon point de vue personnel et au point de vue professionnel, là où je travaille. Donc, je ne m'intéresse pas à ZFS. Et je ne cherche pas à m'y intéresser plus que ça. Donc, voilà. Et puis, ZFS, ça semble être quelque chose un peu comme BTRFS au niveau de l'idée de ce que ça peut faire derrière. Le système de fichiers qui permet de faire du RAID, du MIRAB, machin. Et BTRFS, j'ai eu une expérience très mauvaise au travail sur une VM où j'avais voulu utiliser la partie snapshot de BTRFS pour un serveur de fichiers, ce qui me semblait extraordinaire. Et puis, ça s'est vautré royalement. Pourtant, cette fonctionnalité était stable. Je n'ai pas fait du RAID qui n'était pas stable à l'époque, mais juste utiliser les snapshots qui étaient notés stables. J'ai eu une mauvaise expérience. Donc, je suis reparti sur le XT4 et du bon vieux LVM qui marche bien, qui est puré. Donc, c'est pour ça que ZFS, je ne vais pas en parler. Je ne cherche pas à m'y intéresser et ne me poser pas des questions parce que je ne suis pas compétent sur ZFS. Concernant Snap, cependant, c'est un peu plus intéressant. Alors, ici, j'ai posé une question hier à 21h15, peu après avoir enregistré la vidéo. Je vais rafraîchir ici. Et j'ai aujourd'hui 15 personnes qui ont répondu. La question, c'est si vous utilisez Ubuntu 20.04, allez-vous utiliser les snaps ? Si oui, quel intérêt y trouvez-vous ? Sinon, pourquoi vous n'aimez pas les snaps ? Alors, sur Twitter, on ne va pas se mentir, je n'ai même pas 1000 personnes qui me suivent. Autant dire, ce n'est rien du tout. Et le sondage ici, c'est 72 personnes qui ont répondu. Donc, ce n'est pas vraiment représentatif, mais il y a un léger avantage sur les deb par rapport aux snaps. Et donc, dans les commentaires, c'est ça qui est intéressant parce que ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui donne mon avis. C'est ce que les autres disent et pensent des snaps. Donc là, il y en a qui disent, pas de snaps, pas de flatpack parce que je n'ai pas confiance. Effectivement, c'est un développeur qui va proposer sur la boutique des snaps son logiciel. Et après, vous, vous avez accès à la boutique de snaps, vous l'installez. Donc, s'il y a une vérole dans le snap, vous chopez la vérole. J'en reviendrai après sur la partie bac à sable et permissions. Là, notre ami Ramle Sim nous dit, qui d'ailleurs est abonné à ma chaîne et qui pose de temps en temps des commentaires, il virait snap. OK. Mr. Floppy, il préfère les deb. Alors, c'est vrai que souvent, on dit que c'est mieux avant. Quand on a l'habitude d'un truc, on aime bien rester sur ce qu'on connaît. Et là, il préfère les deb. Et moi aussi, je préfère, même si je n'utilise pas beaucoup de distribution en deb, je préfère rester sur quelque chose qui est connu. Voilà. Mais les snaps, vous voyez, ils utilisent les snaps pour Spotify, Blender. Donc, ça peut être utilisé parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin de rentrer 36 000 commandes. Ça évite, dans certains cas, d'aller chercher un PPA et d'aller bricoler un PPA, etc. Bon, OK. Donc, ça, c'est pas mal. Les snaps, c'est long à installer, à démarrer, certainement dû à la conteneurisation. Effectivement, les snaps, c'est un truc, c'est un mode conteneur. Enfin, c'est un mini conteneur qui se lance. Donc, forcément, c'est un petit peu plus long à lancer. Mais le deb est moins volumineux. On va voir ça juste après. J'ai deux machines virtuelles. On va tester. On va regarder tout ça. Je vous ai fait un petit test bien sympathique. Donc là, voilà. On a Sipo qui nous dit que lenteur des démarrages, ça fait pas rafroidir le café très bien. Cependant, moi, j'ai un SSD. Quand j'ai envie de cliquer, je veux que ça s'ouvre. Vous voyez ici, je clique. Par exemple, sur Convertition Audio, je clique, ça s'ouvre. Si, avec un snap, je clique, j'attends, j'attends. Ah, c'est ouvert ? Non, j'ai pas envie. Je veux que ce soit quand même assez réactif. Donc là, il y a beaucoup de deb par habitude. Il y en a qui sont carrément virés de Ubuntu pour aller chez Debian parce que, voilà. Donc, je vous mettrai le lien du status ici sur Twitter. Sur Fedora, c'est lent à installer, etc. Bon, voilà. Donc, on va voir un truc vite fait. Ici, il y a un article que j'ai trouvé sur lafibre.info que je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo également qui dit, snap, flatpak, à mi-image. Donc, il a fait un petit comparatif. Donc, les snaps, si vous voulez, c'est lourd, effectivement. Vous voyez, Firefox, là, on n'a pas la taille. Mais, vous voyez, on veut installer Firefox avec un snap, on en a pour 212 mégas. On veut installer Skype, on en a pour 151 mégas. On veut installer Spotify, on en a pour 181 mégas. Pourquoi ? Parce qu'un snap, ici, ça inclut toutes les bibliothèques. Voilà. Donc, l'application, elle est sandboxée. Ça veut dire que c'est dans un bac à sable. On peut gérer les permissions. C'est isolé du noyau, du système hôte. On peut le paramétrer via Appartmore. Donc, le SE Linux version Ubuntu. C'est utilisable, un snap, sur un environnement serveur et Internet des objets, en plus de graphique. Ce qui n'est pas le cas des flatpak. Flatpak se mise uniquement sur les applis graphiques. Et ici, le snap, en fait, il ne peut utiliser que les bibliothèques qui sont incluses dans son package. Donc, typiquement, vous installez Firefox. Vous installez Thunderbird sur un système classique. Vous avez Firefox. Il dépend de GTK. Il utilise le GTK et les bibliothèques qui vont bien sur le système. Vous avez Thunderbird. Il est installé. Il ne pèse pas lourd parce qu'il utilise aussi les bibliothèques GTK qui sont installés sur la machine, en deb aussi. C'est l'histoire des dépendances que tout le monde connaît, sauf les gens de Slackware. Et quand vous installez des snaps, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que dans le snap de Firefox, on a le GTK 3. Dans le Thunderbird de Snap, vous avez aussi la bibliothèque GTK 3. Et donc, ça veut dire que sur votre système, vous avez deux fois la bibliothèque GTK 3. Et donc, si vous installez 15 applications qui ont besoin de GTK 3, vous installez en place 15 fois la place que prend GTK 3. Donc, ça prend un peu plus de place. Ça, c'est pour la partie taille. Donc là, il y a des captures d'écran. Ils testent ici. Ensuite, si on compare... Alors là, il n'y a pas avec les DEB ou les RPM de manière traditionnelle, mais un snap et un flatpack, ça s'installe sur le graphique. OK. Ça peut se lancer. Il y a des outils en terminale. Le snap permet de lancer des serveurs, pas les flatpacks par sa définition. On verra ça. Ici, les flatpacks s'intègrent bien sur le système. On a vu avec Fedora. J'ai déjà fait une vidéo sur Fedora. On a vu que les thèmes des flatpacks étaient cohérents. Ce qui n'est pas le cas avec les snaps. Tous les snaps n'ont pas forcément une bonne intégration. Il y a des références ici parce que ça doit marcher dans certains cas, évidemment. Et puis, si vous voulez, on peut lancer des snaps sans la fameuse bac à sable. Et puis, je vous laisserai ici le truc. Vous voyez, il y a plein d'infos sur le support, dans les distributions, tout ça. Ça peut vous être intéressant. Ce que nous, on va faire, on va mettre les mains dans le cambouis. Voilà. Alors, je vous reprends. VirtualBox m'a fait un petit caca nerveux. Je démarre mes deux machines ici Ubuntu. Donc, à gauche, on a Video1 qui est quoi ? Qui est la machine Ubuntu que j'ai installée de la même manière que Video3. Les deux machines sont exactement les mêmes. 3Go de RAM, 4 CPU. On va comparer ce qui est comparable ici. À gauche, j'ai une Ubuntu qui s'appelle Snap, Snap, Snap. Et à droite, j'ai une Ubuntu qui s'appelle DebDebDeb. Alors, vous allez comprendre tout de suite, rapidement. C'est que, ici, j'ai installé que des snaps. Et là, j'ai installé que des deb. Donc, ici, on va, dans un premier temps, lancer H-Stop. Pour voir, sur les deux machines, quelle est la différence de consommation entre les deux éléments. Alors, juste un truc, on va le voir juste après. Gnome, forcément, l'environnement de bureau et tout ce qui va, c'est pas en Snap, c'est installé sur le système. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on utilise 705 mégas de RAM sur le système normal, ici, installé avec des deb. Et on utilise 866 mégas, 873, donc on a à peu près 150 mégas de plus utilisés sur une distribution à peine lancée avec des snaps et non pas des deb. Ça, c'est la première chose. Donc, deuxième chose, je vous montre. Snap list, ici, aucun snap sur la machine DebDebDeb. Et j'ai désinstallé le démon snap. De l'autre côté, si je vous fais un snap list, ici, vous allez voir tous les snaps qui sont installés. Hop, donc je vais mettre ça ici. Voilà. Vous voyez tous les snaps qui sont installés. Alors, je vais juste faire ça pour que le truc de Gnome fonctionne. Voilà. Donc là, on a tous les snaps qui sont installés sur le système. Donc, Firefox, qui était installé par défaut, je l'ai désinstallé sur cette machine, qui était un deb, pour installer la version snap. J'ai fait la même chose avec Thunderbird. J'ai fait la même chose avec LibreOffice. Comme ça, on a ici des applications qui sont toutes installées en snap. Ça peut être rigolo de faire le test. J'en ai 46. De l'autre côté, évidemment, hop, voilà. On va attendre que l'affichage revienne. Ces applications qui sont installées à gauche, elles sont installées ici à droite également. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Si je vous fais un dpkg-l, pipe, grep pour chercher dans la liste des paquets installés en tant que deb. Firefox, vous voyez, il est installé en deb. FileZilla, il est installé en tant que deb. CadenLive, il est installé en tant que deb. Opera, il est installé en tant que deb. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais comment tu as fait ? Opera, il n'est pas installé par défaut. Bon, ce n'est pas de souci. Je suis allé sur le site d'Opera, j'ai récupéré le deb et je l'ai installé à la main. Ce qui était le cas, j'ai commencé par installer des applis en tant que Snap. Et après, j'ai installé les mêmes sur la partie deb. Et celle qui me manquait, je suis allé sur les sites officiels récupérer les deb. Donc, c'est le cas pour Opera, Skype, Teams, Zoom et Slack. Voilà. Donc, ce sont les principales applications que moi, j'utilise en temps normal. Quasiment, je me suis amusé à regarder ce que j'avais ici. Bon, il y a certaines applis que j'utilise qui ne sont pas en tant que Snap. Donc, je ne les ai pas installées et je n'ai pas utilisé les deb de l'autre côté pour tester. Voilà. Et puis, il y a des applis comme Teams, comme Slack que j'utilise uniquement en version web. Mais là, j'ai installé le client lourd histoire de tester avec un peu plus d'applications ici. Donc, côté disque, côté disque, côté disque, côté disque. Combien ça prend tout ça ? Combien ça prend tout ça ? Eh bien, si je vous fais un petit df-h slash, df-h slash, hop. On voit qu'avec des snaps, on consomme 9,5 gigas avec tout ce que j'ai installé. Et avec les deb, donc les paquets classiques, on est à 8,6 gigas utilisés pour lesquels il faut enlever les 344 mégas. Donc, les 300 mégas. On est à 8,3. Donc, on consomme 1 giga 2 de plus. C'est normal, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on a un snap, on a tout ce qu'il faut dedans. Donc, ça veut dire que, ici, j'ai installé Firefox Thunderbird. Le GTK 3, il y est deux fois. Alors qu'il ne pourrait y être qu'une fois ici, côté deb. Donc, ça, c'est la première chose. Vous avez vu, dans la liste des snaps, vous avez peut-être vu, vous vous avez dit, il a installé Chromium, comment il a fait de l'autre côté ? Donc, Chromium, il est aussi installé. Je vous rassure. Chromium. Chromium. Hop, ici, il est installé en tant que deb. J'ai récupéré le deb de Debian. Et d'ailleurs, il y a un article sur le site linuxstrix.fr que je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo qui vous permet d'installer Chromium de Debian sur votre Ubuntu et de profiter des mises à jour. Une petite astuce. De la même manière qu'on avait bloqué les snaps, on avait utilisé une astuce pour prioriser des dépôts. Là, on a fait à peu près la même chose. Donc là, on a nos deux machines. Ok, elles sont là. Alors, on va regarder ensemble, on va regarder ensemble, eh bien, deux, trois petites bricoles. Juste avant de regarder les petites bricoles, on a dit tout à l'heure que les snaps permettaient d'avoir une sandbox. Vous savez, le fameux bac à sable. Donc, si je vais ici, c'est pas ça. Si je vais ouvrir Chromium, donc là, on peut sans doute le faire en ligne de commande. Je connais pas très bien Snap, voire même pas du tout. Donc, je vous montre en graphique, parce que je l'ai vu pendant les installations. Vous avez un bouton Permissions qui vous permet d'accorder ou de refuser des permissions au navigateur, ici, Chromium. Enfin, en tout cas, au Snap concerné. Donc là, par exemple, vous pouvez ne pas accéder, enfin, interdire Chromium d'accéder à vos fichiers dans votre Home. Vous pouvez interdire d'enregistrer de l'audio, de ne pas utiliser votre caméra. Voilà. Et donc, si on interdit ça et qu'on lance, par exemple, Chromium, eh bien, on va voir qu'on ne peut pas le faire. Alors, justement, on va tester, au passage, le temps de lancement entre les deux applications, Snap et pas Snap. Ferme la bibliothèque. Vous voyez ici, le Snap, il est un peu plus long à lancer. Et donc là, si j'essaye d'enregistrer sous, CTRL-S, voilà, j'essaye d'enregistrer quelque chose. Eh bien, vous voyez, permission impossible, interdit de lire le contenu de Adrien. Je n'ai pas le droit d'accéder à mon dossier Home. Si j'en tourne dedans, je ne peux pas. Je ne vois pas mon document. Vous voyez, je ne peux pas. Donc là, le Snap permet d'interdire des fonctionnalités ici. Alors, on ne va pas forcément parler des versions des logiciels, puisque des deux côtés, bon, là, d'un coup, j'ai pris le Chromium de chez Debian. Là, c'est un Snap. Et dans tous les cas, les applications sont assez récentes chez Ubuntu de base, puisque Ubuntu 20.04 vient de sortir. On verra ça plus tard, à la limite, mais les Snap pourront évoluer en version, là où les logiciels sur les versions DEP ne vont pas forcément évoluer. Quand je vous ai fait le Snap List tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, il y a ici PostgreSQL qui est installé. Donc de l'autre côté, j'ai installé PostgreSQL de la même manière. PostgreSQL, voilà, j'ai installé. Donc là, vous voyez, par défaut, on a Postgre12 sur Ubuntu. Là, j'ai installé le Snap de Postgre10. Et vous pouvez installer plusieurs versions de Postgre différentes. Donc on retrouve avec les Snap, pour la partie Snap 2 serveurs, la même fonctionnalité qu'on a avec les modules de Red Hat 8, enfin Red Hat Enterprise Linux 8, CentOS 8 et Fedora, depuis un certain nombre de versions, où vous pouvez changer de version ou installer plusieurs versions d'un même logiciel, ici, comme PostgreSQL, ici. Ça, c'était juste la petite parenthèse, ici. Alors, on va parler aussi de thème, parce que, vous le savez, il est indiqué parfois que les Snap ne prennent pas en compte les thèmes ou les traductions. Alors, on va lancer quelques applis, ici. Donc on va aller dans Toutes. Et puis, on va essayer de lancer un échantillon d'applications qui n'ont pas forcément les mêmes interfaces. Donc ici, on va commencer par Audacity, où c'est du GTK MM. Donc là, j'ai lancé le Snap un tout petit peu avant que le Deb. Mais là, on voit que l'Audacity Deb, il traîne un petit peu des pieds. On a les mêmes versions. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que le thème, ici, du deux côtés, il est fonctionnel. OK. Préférence, les cases à cocher, vous voyez. Je vais aller au même endroit. Ici, édition, préférence, lecture. Vous voyez les cases ? Le thème GTK, ici, est respecté. Le thème est respecté. Sauf qu'ici, on voit qu'Audacity, la traduction, elle n'a pas été installée. Alors, l'installation des paquets Snap, j'ai toujours tout fait en graphique. De ce côté-là, c'est juste pour vous le signaler. Donc, Audacity, on a la même version. Ça se lance plus ou moins en même temps. Et le thème est respecté. Si on essaye avec une application cute, par exemple, Clémentine. Là, on voit, j'ai lancé après le deb. Clémentine Deb est beaucoup plus rapide à lancer que Clémentine Snap. Dans les deux cas, on a la petite appliquette qui est là-haut. Donc, ça, c'est sympa. Des deux côtés, on a bien une intégration avec l'environnement de bureau. Ça, il n'y a pas de problème qu'on soit en Snap ou en pas Snap. Si on regarde dans les versions, on voit que Clémentine, ici, utilise la version de cute de Ubuntu, qui est la version 5.12. Et là, on voit que le Snap, pour le coup, il a été compilé avec une version plus ancienne de cute, la 5.9. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les snaps contiennent l'ensemble des bibliothèques. Donc là, le Snap de Clémentine, il contient le cute 5.9 et de tout ce qu'il a besoin. Donc ça, c'est bon. Je vais juste fermer pour laisser ici et voir si ça ne plante pas à un moment donné. Donc le thème est respecté. D'ailleurs, ce qu'on va peut-être s'amuser à faire, pour vérifier que le thème fonctionne presque dans la plupart des cas, on va aller se mettre en thème foncé des deux côtés. OK. Comme ça, on va peut-être un petit peu mieux voir ce qui se passe. Si je prends FileZilla, ici, alors FileZilla, je l'ai installé de l'autre côté, qui a une interface en WX Widget, vous voyez. Les thèmes des deux côtés sont bons. OK. Dark, dark, des deux côtés. Français, français, des deux côtés. Donc là, on voit que FileZilla, que ce soit un Snap ou un Deb, c'est pas mal. Firefox, tiens, Firefox. Le Firefox Snap, on va voir un peu ce qu'il donne. Donc il est un peu plus long à lancer. Il est même beaucoup plus long à lancer, le Snap. Donc là, le thème dark, il est respecté. Ici, ça, il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, ça y est, le Snap est lancé. Donc là, on voit que c'est quand même beaucoup plus long. Le thème est respecté aussi. Alors, je vais épingler, hop, ici. Donc vous voyez, un Snap, c'est comme une application normale. Ça s'épingle dans le dock, il n'y a pas de problème. Et si je relance à chaud, ici, là, on voit que Firefox, il se relance bien. Là, le Snap, à chaud, il quand même, il se relance un petit peu plus vite, mais il est toujours plus lent. Voilà. Ça, c'est pour la partie lancement, pour savoir où est-ce qu'on en est un petit peu. On va regarder ce qu'on a d'autre comme appli. On ne va pas non plus passer sa vie dessus. On va essayer de lancer, bah tiens, une petite application bien sympa. VLC. Vous avez vu, j'ai cliqué sur VLC, ça s'est lancé direct. Le Snap, on attend un petit peu, mais ça se lance. C'est en français des deux côtés. OK. C'est récent des deux côtés. Vous voyez, le Snap, il est un petit peu plus vieux, pour le coup, que la version Deb ici. Le thème est respecté. Alors, c'est un thème cute. Donc là, on n'a pas le thème dark dans notre ami VLC. Et d'ailleurs, ça doit être le même cas, mais avec le Clémentine. Ici, je vais le relancer depuis là. les thèmes des applications cute. Ça va faire sauter Sébastien d'Actualia. Hop. Il va nous dire, alors là, les thèmes, ils ne sont pas cohérents. Donc là, on voit que les thèmes sont un petit peu moins bien cohérents que du côté des flatpacks. Après, il faudrait voir si on installe Kavantum, là, ou des bricoles comme ça pour les logiciels cute. si effectivement, ça fonctionne bien avec les snaps. Je vais rester sur des applis un petit peu spécifiques comme Sweet Home 3D. Alors que je vais essayer de lancer les deux côtés. Sweet Home 3D, c'est une appli en Java. Donc là, ce n'est pas du GTK, ce n'est pas du cute. C'est du Java. Et donc là, on a un truc bizarre dans la machine virtuelle. On a un thème un peu bizarre. Là, l'avantage du snap, c'est que vu que tout est intégré, on n'a pas de problème de dépendance et mon appli Java, elle est bien. Bon, il n'y a pas de thème d'arc avec Java. C'est toujours cette apparence pas très jolie. Mais ici, vous voyez, on a le thème d'arc mais ça fait des choses bizarres. Donc là, on a un petit point quand même positif sur la partie snap. Ce que je vais faire pour terminer le test, on va lancer quelques applis. Donc, coulerait trop de terme. Je vais lancer... Donc, des deux côtés, j'ai lancé à chaque fois les deux mêmes applis. Je vais lancer Cadenne Live. OK. Je vais relancer Clémentine. Et on va voir la consommation des deux machines, c'est-à-dire si on a toujours ce 150 mégas d'écart. avec des applications Snap et Deb lancées. Hop, tiens, je vais lancer Chromium. Vu que j'ai fait à peu près les mêmes opérations des deux côtés. Ah, alors par contre, Cadenne Live, c'est pas vraiment la même version. J'ai vu le logo de la nouvelle version. Donc, je vais fermer. Juste petit point sur Cadenne Live. Vous voyez ici, là, on a un thème KDE qui est pas top parce qu'à mon avis, le thème Breeze, c'est pas installé par des dépendances. Ça doit être le thème Fusion ou un truc comme ça. Vous voyez, on n'a pas le thème Breeze. Ici, avec Cadenne Live, on a le beau thème Breeze de KDE. Cependant, dans les deux cas, le thème Dark, il n'est pas repris. Donc là, je vais juste exclure Cadenne Live du test de toutes les applis lancées pour éviter d'avoir un souci. Je vais relancer Hop, je vais relancer FileZilla. Je vais lancer tout, 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 je vais lancer un libre-office. Voilà, je vais prendre un libre-office. Tiens, d'ailleurs, on va voir au passage si libre-office c'est bien traduit et le thème s'applique. Ça, c'est une appli qui est assez utilisée. J'ai lancé quoi ? Writer, je vais le taper comme ça. Donc là, libre-office, vous voyez, même en Snap, il est en français. On n'a pas le souci qu'on avait avec Audacity. OK. Donc là, c'est bien intégré des deux côtés. Il n'y a pas de souci. Alors, avec libre-office plus FileZilla plus Chromium plus un terminal assez cool, et un lecteur de musique lancé dans la barre en bas, en gros, une utilisation que n'importe qui pourrait avoir, il rédige sa lettre ou une petite bricole. Il était en train de développer son site, il a son FileZilla ouvert, il a son navigateur web ouvert parce qu'il navigue et il a un peu de musique en écoute. et bien tout ça, ça prend combien ? Est-ce qu'on a toujours notre 150 mégas d'écart ? Et bien, on va tester avec H-Top des deux côtés. Et donc là, il s'avère que les deux systèmes ici lancés, et bien, on n'a plus les... on n'a plus les... Si, non, attendez, 1,19 ça fait 1,20, on n'a plus que 80 mégas d'écart, plus 100, 150 et quelques. Donc, ce test, il vaut ce qu'il vaut, il faudrait le répéter 5, 10, 15, 100 fois pour être sûr de pouvoir tirer des conclusions. Mais juste là, en regardant, l'écart de consommation est un peu plus minime. Ça veut dire que, quoique ça soit un petit peu ici, l'écart est un petit peu plus minime, ça veut dire que quand le système, il est démarré, avec les snaps, probablement, il y a déjà des choses qui sont fournies dans la mémoire et qui sont prêtes à être lancées. Ou est-ce que c'est le démon snap qui déjà prend un petit peu de ressources ? Bon, il faudrait voir, mais vous voyez, à l'usage, c'est pas beaucoup plus gourmand que ça. Alors là, on a fait un bon, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, le système, il fait peut-être quelque chose en arrière-plan. Mais, de manière générale, on est toujours dans le même ordre d'idée à 150 mégas près, mais la partie snap est un petit peu plus lourde. Et pour terminer le test, donc c'est ce que je vous avais montré rapidement avec mon superbe espagnol, là, vous voyez, à chaque fois qu'on installe une application snap, eh bien, on a un dev loop quelque chose qui est monté. Donc, à mon avis, l'application snap, elle est dans le slash snap qui est montée en boucle ici. Donc, vous voyez, ici, j'ai installé un certain nombre d'applications. Eh bien, on a autant de loops quelque chose que d'applications. Donc, vous voyez, ici, Krita qui passe, Opera, vous voyez, même Opera, il y a deux fois. Alors, pourquoi il y a deux fois ? Je ne sais pas. On a Canon Live, Sweet Home 3D. Donc, on a des applis qui sont montées ici sur un dev loop, des applis qui ont été lancées, mais même des applis qui n'ont pas été lancées. Par exemple, Thunderbird, je ne l'ai pas lancé. Remina, je ne l'ai pas lancé. Voilà. Gimp, je ne l'ai pas lancé. Eye of Gnome, visionneuse de Gnome, je ne l'ai pas lancé non plus. Et pourtant, ils sont montés. Voilà. Donc ça, c'est sur la petite précision et le petit test snap d'un côté et de l'autre. Voilà, ça permet de faire un comparatif un petit peu plus poussé avec cette Ubuntu 20.04. J'ai assez parlé. Si vous avez des choses à ajouter sur les snaps, vous pouvez ajouter. Donc, il n'y a pas de points qui disent que non, les snaps, c'est nul et tout ça. Non, je n'aime pas personnellement les snaps. Pour conclure et donner ma petite avis, mon petit avis personnel, je n'aime pas les snaps parce que ça change de ce qu'on connaît d'habitude et qu'en fait, je n'en vois pas un intérêt supplémentaire. Est-ce qu'un particulier va avoir l'intérêt d'avoir des applications qui sont dans un bac à sable sur laquelle on peut restreindre les permissions ? Je pense que non. Le particulier qui aujourd'hui a encore, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir la fibre, le particulier qui a sa petite ligne de campagne avec son petit ADSL de 4 mégas maxi, il y en a plus que ce qu'on croit finalement. Et bien là, aujourd'hui, il veut mettre à jour Firefox, il va mettre à jour Firefox, il va récupérer 60 mégas ou 50 mégas quand il met à jour son système alors que s'il met à jour le snap, il a les 50 mégas de Firefox plus les 150 mégas de dépendance qui sont dans le snap. Et si on répète ses mises à jour dans le temps, parce que si vous voulez, sur une Ubuntu normale, qu'est-ce qui va se mettre à jour sur une Ubuntu normale ? Il va se mettre à jour Firefox, Thunderbird, les composants essentiels pour la sécurité et c'est tout. Ça veut dire que votre libre office, il ne va pas évoluer tous les jours, enfin en tout cas, toutes les semaines, vous n'aurez pas une nouvelle version. Avec le snap, à chaque fois, toutes les semaines, il va y avoir une nouvelle version parce que libre office évolue et donc toutes les semaines, vous allez vous taper une mise à jour de libre office et il va falloir qu'il récupère les 700 mégas de libre office plus les dépendances qui sont dans le snap, etc. Est-ce que ça vaut le coup ? Pas sûr, c'est pour ça que je suis un peu réticent. Le lancement qui est un petit peu lent et les petites ressources supplémentaires qui sont prises aussi, voilà, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire pour une utilisation normale. Cependant, le snap peut avoir un petit avantage quand même. Le seul avantage que je vois au snap pour la partie desktop, c'est la possibilité d'avoir des applications à jour pour ceux qui le souhaitent sur un système qui, de base, ne va pas forcément évoluer. Si vous voulez le libre office 7 quand il va sortir, si vous restez avec l'appli Ubuntu, avec les applis de Ubuntu par défaut, vous ne pourrez pas, il faudra aller bricoler un PPA et, bon, ce n'est peut-être pas top. Là, au moins, le snap, il a tout à disposition. Pour la partie serveur, écoutez, je n'utilise pas Ubuntu sur les serveurs, enfin, sur mon serveur perso à la maison, c'est du Gen 2. Je n'utilise pas Ubuntu sur les serveurs au travail. Je n'utilise quelque chose de sérieux, de CentOS. Je n'utilise même pas Debian. Il n'y en a qu'une seule dans la société où je bosse, Debian. Donc, du coup, si vous voulez, je n'ai pas de recul pour savoir si, oui ou non, le snap peut être intéressant. Limite, ça peut être éventuellement intéressant sur l'Internet des objets, pourquoi pas, dans lequel, où on peut snapiser une application et bien forcer des restrictions sur cette application pour ne pas utiliser telle ou telle chose sur le système et peut-être plus sécuriser une application qui serait pour l'Internet des objets. Typiquement, je ne sais pas, une caméra qui a un petit Ubuntu embarqué, on peut peut-être un peu plus renforcer la sécurité de l'application embarquée, par exemple. Mais là, je vous dis quelque chose que je ne suis absolument pas sûr pour la simple et bonne raison, c'est que je ne connais pas le monde de l'Internet des objets et je ne connais pas le monde serveur avec Ubuntu. Je n'utilise que du CentOS 7 et 8 pour la partie serveur. Donc, les modules, je vois bien à quoi ils servent sur CentOS. Je vous en ai parlé dans la série mais par contre, les snaps pour du serveur, je n'ai pas assez de recul pour vous en parler. Cependant, si vous êtes utilisateur de Ubuntu et que vous utilisez les snaps sur la partie serveur et que vous avez de quoi argumenter, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo. On pourra en discuter et avoir d'autres avis. Je vous mets tous les liens dont j'ai parlé en début de vidéo. Le lien sur la fibre info avec les comparatifs Snap Flatpak AppImage, le sondage Twitter qui n'est pas fini et les gens qui ont commenté ce qu'ils en pensent, la précédente vidéo si vous ne l'aviez pas vue, l'article LinuxTrix qui montre comment bloquer les snaps et je vous mets aussi à disposition l'article LinuxTrix qui vous montre comment ajouter les dépôts de Debian sur Ubuntu pour pouvoir installer Chromium et éviter que toutes les applis de Debian prennent le pas sur celles de Chromium. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous a plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !